Il y avait plus d'action qu'à l'habitude pour un samedi matin à l'école secondaire Samuel de Champlain aujourd'hui. Plus d'une centaine d'élèves étaient présents pour un premier cours la fin de semaine afin de rattraper les retards académiques causés par la grève. Trop difficile de se lever ce matin? Non, on a eu des pauses, c'est bien correct. J'étais endormi pendant la première heure, simplement. C'est sûr que c'est plate de se lever le matin, mais ils sont rien de spécial. C'est comme des cours normales, juste que ça dure à trois heures. Anglais, mathématiques et sciences étaient notamment au programme. Les cours auront lieu ici de 9 h à midi tous les samedis de février, selon ce qu'a prévu pour l'instant le centre de service scolaire des premières seigneuries. La participation des élèves se fait sur une base volontaire. Je voulais pas t'en venir, mais en tout cas là, si ça me permet de pas avoir des cours d'été, c'est quand même le fun. C'est sûr que là, on a manqué un mois d'école, ça fait que pour vrai, c'est nécessaire, ça. On va essayer de rester concentré. Un samedi matin, un tôt comme ça, c'est pas le meilleur. Certains parents qui venaient chercher leurs enfants après les cours voyaient d'un bon oeil de faire ce rattrapage le samedi. D'autres, un peu moins. Le samedi matin, avec le cerveau fraîche, oui. Tant qu'à moi, il aurait pu faire ça ou extensionner peut-être le soir ou je sais pas, plus sur l'heure du dîner, ça aurait été mieux. Ça a super bien été, oui. Oui, il est à moi de s'y veiller. Elle sait qu'elle en a besoin, ça fait qu'elle a pas trop rechigné là-dessus, là. Qui dit cours le samedi dit également enseignant au travail. Là également, la participation se fait sur une base volontaire. Ceux que nous avons croisés ont visiblement apprécié l'expérience. Honnêtement, c'est sûr que la grève, toutes les coupures de traitement qu'on a eues, bien là, c'est sûr que ça vient jouer un peu sur le budget. Mais moi, ça me tentait de le faire, donc je suis vraiment heureuse de pouvoir voir mes élèves la fin de semaine. C'est vraiment différent. Je pense que durant la semaine normale, les élèves étaient vraiment plus impliqués, posaient beaucoup plus de questions. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. L'important, comme on leur a mentionné aux élèves dans la classe, c'est qu'on est là pour eux, pour les aider, puis parce qu'on veut rattraper peut-être ce qui a été perdu. En plus de cours la fin de semaine, les établissements scolaires peuvent également offrir un service d'aide aux élèves le soir, lors de journées pédagogiques et durant la semaine de relâche, par exemple. Des mesures qui s'ajoutent à l'aide supplémentaire, possibles également sur les heures normales de classe. Tout ça afin de permettre aux élèves de passer avec succès à travers une année scolaire qui sort de l'ordinaire. Josée Lagagnard, TVA Nouvelles, Québec. Non, mais tu vas aller voir justement quelques élèves. ...